Allez, Magnus Carlsen, on démarre les commentaires de ce tournoi. Deuxième partie, il joue contre Nicolas Paltrinieri. Il a gagné la première contre un grand maître qui avait du mal avec sa connexion internet. Donc on va se dire que les choses sérieuses commencent à la deuxième ronde pour Magnus Carlsen qui a les pièces noires ici. Et c'est une Trompovski qui est jouée par le joueur italien. Je suis curieux de voir ce que Magnus va faire. Je pense qu'il va jouer D5. Il joue E6, E4 et là-dessus normalement c'est H6. Donc les blancs qui ont gagné le centre ici, c'est leur idée. Mais les noirs en contrepartie qui ont gagné la paire de fous C3. Donc il vient renforcer le centre et le pion D4. Magnus qui joue D6 puis E5. Donc il vient lui aussi se mettre et contrôler le centre. Cavalier E2 pour les blancs, cavalier C6. Et ici, une des idées des blancs, ça peut être de jouer pour F4 et mettre le deuxième cavalier en F3. L'adversaire de Magnus qui joue la fermeture du centre. Et c'est plutôt très bien joué puisqu'il se débarrasse du fou de case blanche avec les blancs. Et vous voyez que sa structure est sur case blanche. Donc il va vouloir jouer maintenant les deux cavaliers contre le fou cavalier. Et ce fou F8 qui pourrait être enfermé derrière sa structure de pion. Mais Magnus qui joue H5 et qui se trouve la case H6 pour le fou. qui vient contrôler quand même des cases un petit peu gênantes dans le camp blanc. Mais ça n'empêche pas Nicolas Paltinieri d'envoyer une attaque de pion à l'aile dame. Une structure de type Est-Indienne, c'est assez logique. Mais est-ce que les blancs ont vraiment la force de leur ambition ? Cavalier C1 ici, ça peut donner l'ouverture pour un coup comme A5 qui mine le pion B4. On ne peut plus jouer A3 parce qu'après pion prend, pion prend, le cavalier C1 est venu couper la connexion entre la dame D1 et la tour A1. Il y a de la friture sur la ligne. Et ouais, c'est bon une petite friture en entrée avec un petit filet de citron. Ça met très très bien la friture de poisson. Mais là, c'est de la friture sur une ligne entre la dame D1 et la tour A1. Et ça sue puisque s'il joue pion prend A5, le problème, c'est d'ailleurs joué, c'est que ça donne la case C5 maintenant à ce cavalier. Il vient se débarrasser de son fou H6 dans le bon tempo. Et maintenant, il va mettre le cavalier en C5 qui va être sur une tour de contrôle, tout simplement, sur l'échiquier. Il défend B7, donc la tour B1 ne servira à rien. Il tape sur le pion E4 et maintenant, les tours vont venir se doubler le long de la colonne A. Et Magnus qui va tenter une pénétration sur la case A3. Pénétration interdite par le joueur italien qui a mis le pion en A4. C'est plutôt bien joué. Magnus qui met le rangé 7. On améliore petit à petit la position. Tour B5, Nicolas qui tente d'échanger quelques pièces. La tour qui revient en A6. On veut garder le matériel, bien évidemment, côté Magnus. Et on sent qu'à un moment donné, ce pion A4 va tomber. Ça prendra le temps qu'il faut, mais ça peut même passer par un plan comme tour A7, Dame D8 et Dame A8. On pourrait utiliser le fameux pistolet d'Alequine pour venir tripler sur la colonne. Pour le moment, Magnus qui fait encore le travail à l'aile roi H4. On prend encore de l'espace. Et là, le problème pour les blancs, c'est qu'il n'y a pas de plan. Tout simplement, Dame B1. Et là, il va donner le pion A4. Il a craqué, mais il a craqué parce qu'il était sous pression, le joueur italien. Peut-être qu'il prend A4, qu'il prend A4, tour prend A4, tour prend A4, tour prend B7, tour prend C4. Ça perd un pion. Et en plus, après, vous le verrez, la Dame F4 viendra connecter avec la tour C4 sur la case C1. Et le roi va se retrouver extrêmement faible. Et si on défend le pion C4, les noirs vont jouer B6. Et joueront leur position avec un pion de plus. Magnus qui a 1 minute 19 d'avance à la pendule. Et Nicolas Paltinieri qui est en difficulté. Il envoie un C5 qui tente son Vatou. Mais le Vatou pourrait ne pas aller loin. J'imagine Dame F4 ici, c'est le coup joué. Et la tour qui va venir en C4, c'est ce que je vous disais, pour connecter sur la case C1. Le roi qui est enfermé, le pauvre, sur cette première rangée. Ici, tour C4 vient tout simplement gagner la Dame sur échec. La partie est maintenant terminée. Et Magnus Carlsen va s'imposer et rester à 100% dans ce tournoi avec un 2 sur 2. Une magnifique partie de la part du GOAT. Magnus Carlsen, tour c'est un échec ici. Et c'est terminado. Voilà, là c'est une Dame de plus. Son adversaire pourrait faire preuve de dignité et abandonner ici contre le plus grand joueur de tous les temps. Cette position-là, ça ne sert pas forcément à grand-chose de la jouer. Mesdames et messieurs, Nicolas Paltieri 0, Magnus Carlsen 1. Allez, on enchaîne. Magnus Carlsen, rond de 3 contre Arthur Gabrielian. Un joueur, j'imagine, d'origine arménienne. Le nom semble l'indiquer. D4, joué par Magnus Carlsen. Cavalier F6, fou F4. Un système de Londres. G6, cavalier D2. Donc là, Magnus qui veut jouer avec E4. Il attire le pion en D5. Et maintenant, il va sûrement jouer un système avec E3. Et le fou va venir en D3 ou en E2. Ça, c'est toujours une question. En D3, sûrement après H3 pour venir empêcher l'arrivée du fou en F5. J'imagine que c'est l'idée de Magnus. Dame B6, Dame B3. On va partir sur une petite finale. Dame prend B3. On va reprendre 2A. Et on aura une structure bien groupée qui pourrait peut-être avancer. Il joue C4. Et alors là, est-ce que Magnus rentre dans la finale ? Non, il ne joue pas la structure de la finale. Il met la Dame en A3. Donc la Dame qui est bien placée et qui profite de l'absence du fou sur la case F8. Le développement qui continue. Attention quand même que ce fou ne vienne pas gêner à un moment donné. Non, Magnus ne va pas se laisser bloquer la Dame en A3. Il joue tout de suite B3. Et B3, c'est hyper intéressant puisqu'il vient casser la structure. Et regardez après CB, AB, regardez les pions qui restent. On a échangé le pion C contre le pion A. Donc Magnus a un meilleur contrôle du centre. Et maintenant, pour qu'Arthur Gabriélan puisse espérer prétendre à l'égalité, il va falloir qu'il fasse rapidement quelque chose avec son activité. Parce que sinon, Magnus, il va avoir une meilleure structure de pion. Et l'avantage, il faut peut-être tenter un coup comme E5 ici avec les noirs pour faire vivre le fou le long de cette diagonale avec l'idée sur pion prend peut-être de jouer cavalier prend et d'avoir le pion C3 qui serait un petit peu affaibli. Ça, ça peut être une idée pour Gabriélan. Parce qu'il joue des coups tranquilles genre tour D8, tour C8. En fait, Magnus, il va faire rock. Il va ramener les tours en D1, C1. Et à un moment donné, il pourra mettre la marche avant. Alors, est-ce qu'il passera par cavalier C4 d'abord ou pas ? J'en sais rien. Là, il prépare E5. C'est un petit peu étrange d'avoir préparé ce coup un coup de plus. Magnus peut caler un cavalier C4. Il était protégé, le pion E5. Non, il prend et il va jouer cavalier C4 maintenant et sûrement reprendre de E. Et en vérité, ça se joue vraiment l'avantage des blancs. Se joue vraiment sur la structure de pion. Ce pion serait en C7. Tout serait totalement différent. Mais là, Magnus peut même prendre de C. Il prend de E. Il a la case E3 pour le cavalier. Et surtout, regardez, il a l'avenir de sa structure qui peut avancer au centre. Alors que les Noirs ont du mal à mettre leur pion en mouvement. Et c'est là-dessus que se joue l'avantage de Magnus Carlsen. C'est sur cette structure qu'il est possible de mettre en mouvement. Là, il y a même du cavalier D6 qui peut exister. Mais il joue juste tour D1. Il menace déjà D5, vous voyez. Donc prise. Il peut même reprendre de B ici. Reprendre du fou serait mon coup normal. Mais il reprend de B. E3, il essaye de faire quelque chose. Dame B2. Très bien joué, Dame B2. Protège le fou. Attaque B7. Le fou qui va venir sur la case F3. Qui va consolider G2. Tapez B7. Et regardez la position des blancs. Elle est magnifique. On a deux serpents qui sifflent sur les diagonales. Et on a cette structure de pions centrales massives qui vient complètement éteindre les pièces mineures. On vous dit souvent, il faut contrôler le centre. Là, c'est une position où on voit vraiment la force du contrôle du centre pour les blancs. Regardez, les pions C3 et D4 à E2 bloquent l'activité des deux pièces mineures qui tapent dedans. Et c'est pour ça qu'on veut contrôler le centre. C'est pour limiter l'activité des pièces adverses. Et actuellement, Magnus Carlsen est en train de le démontrer avec cette position. Arthur qui tente de passer par derrière pour venir prendre le pion C3. Ce qui affaiblirait le pion D4. Donc, c'est plutôt très bien joué. C'est même très intelligent de sa part. Magnus va peut-être reculer avec Dame B3 pour protéger son pion. Après, l'ordinateur lui recommande de faire fou prend, pion prend. Et là, de faire fou prend C6. Pion prend C6, Dame prend C6. Tour E2, Dame F3. Ça, c'est ce que vous voulez leur dire. Mais là, il y a une petite erreur. C'est que les Noirs auraient eu le temps de caler Dame Tour E2. Bon, là, il vient par un petit jeu de transposition, de revenir dans la position qu'il aurait dû avoir. Et donc, il gagne un temps sur la tour. Et après Tour E2, il peut jouer peut-être Dame A8 échec. Suivi de Dame F3. Et la Dame en F3, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va défendre le fou F2, défendre le pion G2 et défendre le pion C3. Et donc, maintenant, les Blancs vont pouvoir mettre la marche avant. Attention tout de même. Il menaçait Tour F2, Dame F2. Et fou E3 avec un clouage. Donc, Magnus qui vient surprotéger son fou. Comme ça, Tour F2, on peut reprendre en F2 de la tour. Et maintenant, Magnus qui va petit à petit, à mon avis, envoyer son pion C. Le pion doublé en plus pour aller jusqu'au bout du monde. Alors, Magnus qui met un échec. Deux échecs. Il vient prendre un peu de matériel. Je ne suis pas sûr que ce soit super utile d'avoir pris ce pion. J'imagine qu'il l'a fait pour éviter un contre-jeu plus tard dans la partie. Attention tout de même. Il y a encore des pièces quand même qui sont sur le roi blanc. Ce n'est pas complètement terminé. Fou F4. Le fou qui vient gêner. La dame qui vient en D5 qui va revenir en F3. La tour qui vient en E2. Et maintenant, le pion C qui va devoir avancer en C5, en C6. Puis peut-être en C7. Alors, il ne met toujours pas la marche avant. Il calcule peut-être tour pour F2, tour pour F2 et fou E3. Qui le gêne potentiellement. Ça peut peut-être le gêner. C'est pour ça qu'il réfléchit. Alors, s'il est gêné par ça, il peut commencer par Roi H1. Il fait G4. Ah, comme ça, tour pour F2, tour pour F2, fou E3. Il veut Roi G2. Sûrement. Moi, je le tenterai quand même. Il fait fou E3. Puis on prend. Fou pour F2, tour pour F2. Tour E1. Là, ce n'est jamais simple, ces positions. Là, Magnus qui fait vraiment preuve de précision. Parce qu'il y a quand même ce trio de pièces. Et les blancs doivent empêcher les échecs perpétuels. Donc, il faut être très vigilant. Difficile. Et dame G4, échec. Et dame pro E2. Ce n'est vraiment pas facile à faire, ce que vient de réaliser Magnus Carlsen. Ça paraît simple quand on le voit de l'extérieur. Mais quand on a une position comme celle-là, avec les pièces qui arrivent, il faut toujours faire attention à tour pour F2, tour pour F2, fou E3. Qui peut gêner. Bon, là, il y avait dame pour F7 et dame pour F8. Mais après qu'il ait joué à F5, la menace a été renouvelée un petit peu plus tard dans la partie. Et il fallait être précis. Et il a été. Et ça fait 3 sur 3 pour Magnus. Il est fort. Il est solide. L'adversaire qui a été dominé en début de partie dans l'ouverture. Et après, ça a glissé tout seul. Le truc, c'est qu'ils ne font plus d'erreurs. Après, au niveau de Magnus, les erreurs se comptent sur les ongles d'une main. Allez, partie numéro 4. Magnus Carlsen. Donc, il y a 3 sur 3, 100%. Et il joue ici contre Santos Latacha. Oula, ça, c'est très costaud avec les noirs. Latacha, c'est 2006 plus feed. Très bon joueur en blitz. Il va falloir s'accrocher pour Magnus qui rentre dans une Sicilienne avec cet ordre de coup amusant. Et alors là, avec le E6, c'est une Sicilienne canne. Et ça joue les variantes souvent avec le pion en B5, le fou en B7. Et on peut avoir les doubles diagonales qui sont utilisées par les noirs. Là, on a une variante avec D6. C'est une autre variante. Mais il y a des variantes vraiment très, très amusantes avec les deux fous braqués sur le roi adverse. Donc, F4 joué. Cavalier BD7. B5, fou B7 va être joué. Plus tard, il joue C4. Donc, il n'y aura pas B5. Ça l'en empêche. Donc, on a une structure, un genre d'étau de Maroxi. Ce n'est même pas un genre. C'est un étau de Maroxi contre la structure qu'on appelle le hérisson qui s'y frotte, s'y pique. Il contrôle les cases sur la cinquième rangée. C'est des positions extrêmement complexes. Moi, personnellement, je les ai toujours très mal jouées, ces positions-là. Que ce soit avec les blancs ou avec les noirs, d'ailleurs. Donc, les blancs qui développent. La Lordi n'était pas content à cause de F5. Il met le fou en E3. Le fou qui vient en G7. Tour AC1. Petit roc. B4. Il va sûrement y avoir tour AC8. Dame B8. Dame A8. Là, ça y est. Magnus Carlsen est mis en place. Ça, c'est un plan vraiment thématique. De redécaler la dame en A8 derrière le fou. Pour taper le long de la grande diagonale. Et notamment sur ce pion E4. Cavalier F3. Dame B8 joué. Vous voyez, en vérité, ce qui est dur avec ces hérissons, c'est que les noirs, on a l'impression qu'ils manquent d'espace. Et qu'ils sont en difficulté. Mais tout est protégé. Et avec les blancs, dès qu'on avance quelque chose, on donne des cases. Genre, si on joue B5, on donne la case C5. Si on joue E5, on ouvre le fou B7. Et ce n'est même pas sûr, d'ailleurs, qu'on puisse le jouer là. Parce qu'on se fait manger. Il a reculé le fou en G1. Ah, il y a le cavalier qui vient en H5 qui attaque le pion. Du coup, la dame se décale en D2. Il peut jouer peut-être fou H6 ici maintenant. Pour taper sur le pion F4. Et jouer sur le clouage. Il y a dame A8 qui est toujours possible. Il y a B5 qu'il faut regarder. D5 qui peut aussi jouer avec cavalier prend F4. Il joue cavalier Df6. Qui était le coup de la turbine. Et qui vient taper sur les cases. Là, il y a peut-être fou prend B6. Mais sur fou prend B6, il y a peut-être cavalier prend E4. Tout prend dans E4. Puis prendre B6. En vérité, je vous dis tous ces coupes. Ce qui a énormément de possibilités. Et la position, là, elle tourne petit à petit en faveur de Magnus Carlsen. Sans qu'on comprenne exactement comment ou pourquoi. Mais on voit là que ça commence à être très mauvais pour les blancs. On a ce fou qui vient taper le pion avec la dame et la tour dans le vis-à-vis. On va sûrement devoir jouer G3 un jour. Mais ça va ouvrir le vis-à-vis du fou sur le roi. Et on voit que les pièces du joueur espagnol sont sur les mauvaises cases. Maintenant, E5 est joué. Puis on prend, puis on prend. Ce n'est pas très grave d'avoir bouché la diagonale du fou G7. Tout simplement parce qu'il n'est plus. Il est en H6. On a donné la case D5. Mais est-ce qu'il peut vraiment s'installer dessus ? Probablement pas. Parce qu'il y a Cavalier qui prend D5. Et F6 qui va venir, qui va jouer sur le clouage du Cavalier. Et sans avoir l'impression d'avoir rien fait de mal, les blancs se retrouvent beaucoup moins bien. Et très franchement, c'est le genre de scénario typique de mes parties. Quand j'ai les blancs contre des bons joueurs, je perds. Je ne sais jamais trop pourquoi. Là, c'est un peu ce qui s'est passé. Tout semblait être correct. Et on voit la position se régrader petit à petit. Alors, pour l'évaluation, je n'aurais pas pensé que les Noirs ont un si grand avantage. Là, j'imagine qu'il va jouer Cavalier F4. Qui va attaquer le Cavalier et préparer une découverte. Il y a aussi fou prend E4 dans les coups candidats pour jouer Dame prend B6 au coup d'après, qui est complètement possible. Tour D8, pas possible parce que le fou contrôle. Donc, il va falloir trouver une option. Il joue Cavalier F4. C'est ce que j'aurais joué aussi. Ça vient un peu toucher le fou D3. Ça menace, fou prend G5. H4 joué. Et maintenant, peut-être Dame D6 gagne la partie sur le champ ? Comment il défend sur Dame D6 ? Parce que ça attaque le fou B6, ça attaque le fou D3. Alors, Dame D6, il y a Cavalier D5, fou prend D5 et fou C5 intermédiaire à la fin. Ok, pourquoi pas ? Il fait Cavalier 6H5, Magnus. Alors, menace potentiellement F6, même si je ne suis pas complètement sûr. Le fou qui revient en E3, c'est très bien joué de la part de Santos. Puisque ça vient enlever toutes les découvertes possibles sur la Dame. Il vient reprendre une priorité. Maintenant, les Blancs ont un pion de plus. On ne sait pas trop comment, mais il s'en est sorti. C'est bien joué de sa part. C'est bien joué de sa part. Et dites-vous que Magnus Carlsen n'a maintenant plus que 47 secondes. Il se retrouve mal au temps. Et il n'a pas réussi à mettre le punch gagnant, Magnus. Et il commence à cogiter. Même lui, même le plus grand joueur de tous les temps, peut parfois avoir ses moments d'hésitation lorsqu'il vient de rater le gain. Il place la Dame en C6. Il aurait dû vraiment le jouer au coup précédent. Le Cavalier qui vient en D5 défend le fou D3, défend le pion B4. Magnus qui joue fou prend D5. Maintenant, il va prendre de E. Et regardez, ça pourrait être la marée de pions du joueur espagnol maintenant qui pourrait avancer. Magnus prend G5. Il va mettre la Dame en D8. Il va essayer d'aller gratter ce pion G5. Mais attention, la position est très complexe. Moi, je penserais vraiment que c'est aux alentours des Gales. Enfin, je n'aurai aucune idée de qui est mieux. Parce que d'un côté, on a la marée de pions centrale. De l'autre côté, on a la Dame qui va débarquer en G5. Mais elle ne débarque pas. Tour E5 joué par le joueur espagnol. Très bien joué maintenant. F6. Il veut pion prendre, Dame prendre. Et peut-être tenter d'envoyer le pion en F3. Pour attaquer avec toutes ses pièces. Faire rentrer les pions en jeu. Et détruire entièrement le Roch de Santos. Qui n'a plus que 29 secondes. Il joue Tour E6. F5 Magnus qui ne veut pas prendre le pion. Il veut le manger avec la Dame. Ce pion, c'est complètement logique. Il va aller le choper maintenant en G5. Le pion, c'est bien joué. Mais il n'a pas vraiment d'attaque à cause de ce pion. F5, il ne peut pas faire un F3 très puissant. Mais est-ce que les Blancs ont le temps de jouer C5 ? Non, C5 qui a F3. Il toucherait la tour. D'ailleurs, il y a F3 quand même. Il n'a pas décalé la tour. Cette découverte qui fait extrêmement mal. Puisque maintenant, on va menacer. Pion prend G2. Dame prend G2. Et Cavalier F4. Cavalier prend D3. Le pion Santos, Cavalier F4 direct est aussi une option. Dame prend F3 et Cavalier prend E6. Mais là, on menace Cavalier F4. Maintenant, on menace Cavalier H3. On menace Cavalier prend D3. Il défend tout avec tour E3. Très bien joué. Dame H6, menace Dame H1 mat. Comment est-ce que l'Espagnol peut défendre ? Il défend avec Dame G3 encore sur Dame H1, Roi F2. Cavalier H3 échec. Il y aura encore Dame prend H3. Tout serait défendu. Plus que 12 secondes maintenant pour Magnus. Est-ce qu'il y a un gain ? Il joue Cavalier prend D3. Prise D3, prise C4. Il n'y a pas de prise G2 parce qu'il y a tour G4. Le pion qui arrive en D7 a une case de Dame. Un échec maintenant pour Magnus. Deux échecs. Le Roi qui va devoir monter en E3. Il ne pouvait pas. Allez sur une autre case. Et F4 échec. Sur Roi F3, il y avait G1. Et F3 échec. Fourchette. Dame prend F4. Il y a Dame prend E1 échec. Et on n'a pas le temps d'envoyer le pion à Dame. Regardez sur Dame prend F4. L'idée n'était pas tour prend F4. Sur quoi il y aurait pu avoir D8 Dame échec. Mais l'idée était bien Dame prend F4. Dame prend E1 échec. Et sur un coup n'importe lequel comme Roi D4. Maintenant G1 qui offrirait maintenant deux Dames à Magnus. Et sur Roi D5, n'importe quel coup. Mais même tour prend F4. D8 Dame et tour F8. Avec un contrôle d'à peu près toutes les cases sur l'échiquier. Et Magnus qui tourne avant la pause. Avec le score parfait de 4 sur 4. Après une partie pas tant maîtrisée que cela. Ça repart avec Magnus Carlsen contre Maxime Tsarouk. Maxime Tsarouk avec les Blancs. Maître international russe. Qui envoie E4. C5, une Sicilienne. Et C3, la Lapine. Alors est-ce que Magnus va jouer cavalier F6 ou D5 ? Il joue D5. Donc ça pourrait rentrer dans un pion isolé. Généralement les Noirs récupèrent le pion D5 avec la Dame. Et les Blancs jouent D4. Sauf qu'ici Magnus joue une variante où il prend du cavalier. Prise D4. Prise D4. Et E5. Fou B5 échec. Fou D7. Il va couvrir l'échec. Et ici je crois que c'est Dame E2. Le coup qui va attaquer E5 et protéger le fou sur échec. J'en connais pas beaucoup plus que ça. Je vois avec la petite turbine que c'est Dame E7. Le coup pour les Noirs. Mais est-ce que c'est ce qui va jouer Dame E7 ? Je me poserai la question de cavalier F5 personnellement. Mais ça va pas être très grave. Cavalier F5 serait pour jouer sur le clouage. En tout cas Magnus a pas l'air de mieux connaître. Ou alors il est pas devant l'ordi. Il s'est barré. Sur fou D6 apparemment le coup des Blancs c'est cavalier F5 qui attaque le fou et touche le pion G7. Si vous voyez parler de ce cavalier F5 c'est parce que ça profite du fou qui est cloué. Donc là apparemment le cavalier F5 est le coup. Coup assez logique. Attaque le fou, attaque le pion G7. Et sur Dame F6 qui défend tout. On va prendre le fou D6 et gagner le bénéfice de la paire de fous avec les Blancs. Il semblerait que les Blancs soient mieux quand même. Après cavalier prend D6, Dame prend D6. La position reste très compliquée et assez saine pour les Noirs. Mais il y a quand même un petit avantage à long terme va-t-on dire pour les Blancs. Donc du fait de cette paire de fous et de ce fou de cases noires qui n'a plus de vis-à-vis. Alors est-ce que les Blancs vont continuer par le simple petit roc ? Fou prend B5, Dame prend B5, Dame C6. Ça peut rentrer dans cette finale. Généralement on est plutôt content lorsqu'on a le déficit de la paire de fous d'échanger notre fou restant contre le fou adverse. Comme ça on va pouvoir essayer de jouer maintenant contre ce fou de cases noires. Et Dame C6 propose l'échange des Dames. Dame prend C6, cavalier prend C6. Il semble plutôt en faveur des Noirs et de Magnus Carlsen puisque ça viendrait gagner du temps et du développement. Il joue Dame E2 et cavalier D7. La position est très compliquée. La Turbine donne un avantage pour les Blancs. Mais cavalier C7, cavalier E6 pourra aller viser la case D4. Et moi ça me paraît loin d'être simple cette histoire. Cavalier C3 roc et le cavalier qui peut rejaillir gentiment vers E6, vers D4 ou vers F4. Position compliquée mais bon il y a ce fou qui peut venir en B2 mais on peut lui mettre un pion F6 en face de la tronche. Je ne sais pas à quel point c'est grave cette histoire. Tour F8. Donc fou B2, cavalier E6. Cavalier E6 veut cavalier D4, donc cavalier D5. C'est ce à quoi je pensais. Je me demandais comment Magnus allait se débarrasser de ce cavalier D5 qui est bien placé. Alors il peut l'ignorer et jouer simplement un coup comme F6 pour créer un mur en face du fou B2. C'est une réelle option. Et c'est ce qu'il fait. Maintenant il va mettre la tour en D8 et je pensais cavalier B6. Mais il joue cavalier F8. Alors est-ce qu'il peut vouloir jaillir en D4 ou en F4 avec ce cavalier ? Tour D2. Jouer. Tour AD8. Tour FD1. Tour D7. Ah non, c'est beaucoup plus agréable à jouer pour les blancs. Comme Dame G4 peut arriver un jour ou l'autre. Il a quand même la main sur l'échiquier. C'est plus Magnus qui est en position de solidité. Mais il ne peut pas vraiment avancer. F5 ne sera jamais une option. Il y a le pion E5 en l'air. E4 ne sera jamais une option. Le pion sera toujours mangé. En plus, ça ouvre le fou B2. Et on a du mal à voir comment les noirs peuvent avancer. Mais on a aussi du mal à voir comment les blancs peuvent avancer. Pour à peu près les mêmes raisons. Si on joue C5, on va réduire le socle du cavalier. Ce n'est pas vraiment une idée. B4, on va affaiblir le pion C4. Et comment jouer ? Ce n'est pas évident. L'ordinateur, il joue avec du Dame G4 et F4 comme idée. Il joue fou A3 qui était un autre coup. Moi, ça m'aurait fait peur ce fou A3 parce que ça donne un peu la case D4. Mais pour le moment, il y a tour prend D4 qui joue sur le clouage long de la colonne E. Tour F7. Donc sur cavalier E7 échec, il y a évidemment tour prend. C'est pris deux fois. Mais cavalier prend F6, il n'y avait jamais avant. La tour était protégée sur la case D7. Donc, il n'y avait pas de découverte. Magnus, c'est ce qu'il veut. Essayer de préparer cavalier G6, F5. Parce que maintenant, il peut jouer cavalier G6. Il n'y a plus cavalier prend F6. On reprend D7, G3. Attention, il commence à affaiblir ses cases blanches. Et si Magnus réussit à se débarrasser de ce cavalier D5, il pourrait après peut-être venir via la case G5 sur la case F3 ou H3. C'est pour ça qu'il joue H4. Maintenant, le cavalier va peut-être venir vers F5. Et l'ornier sur la case D4. S'il arrive en D4, il peut se mettre bien. Dame C8, c'est bien joué. Il veut peut-être essayer de toucher la case H3 avec sa dame. La Magnus qui est en train, avec chaque coup, de poser un problème, de poser une question à Maxime Tsarou qui n'a plus que 23 secondes maintenant. Il se retrouve très mal au temps. Cavalier prend E7. F prend E7. Cavalier F4 n'est toujours pas vraiment une menace. Puisque puis on prend et on n'a pas de dame G4. Donc, on ne peut pas jaillir. Cavalier D4, ça reste questionnable. Le fou pourrait prendre. Donc, il joue cavalier D8. Il veut repartir vers F7. Il touche la tour. Et peut-être qu'il peut essayer de jouer un E4, E3. Il le joue. Et la dame qui va maintenant rentrer sur H3. Non, le cavalier qui vient en H6. Mais oui, il va vouloir aller vers la case H3 et préparer cavalier G4. Ça peut faire très, très mal sur les cases blanches. Et là, il y a dame H3. Ou cavalier G4. Et E3. Il déloge la dame. Et regardez, finalement, c'est le roi de Maxime Sarouk qui se retrouve extrêmement faible. Là, Magnus qui calcule. Cavalier prend E3. Tour D8, j'imagine. Et il doit avoir vu qu'il y a dame H3 à la fin. Attaque la case G2. Et sur tour prend, tour prend, tour D2. Il doit y avoir dame F1, roi H2 et quelque chose. Il y a dame prend G3 aussi, tout bêtement. Qui termine la partie. Il y avait trop de pièces devant le roi blanc. Alors, il y avait aussi, évidemment, des coups comme dame H3 qui pouvaient passer. Mais dame G3. C'est la manière la plus simple de terminer. Et il était plutôt une position correcte, en fait. Sarouk. Mais il n'a pas trouvé de plan. Et à force de jouer sans plan, c'est Magnus qui a réussi à en jouer un. Il jouait pas mal, mais il n'avait pas vraiment de fil conducteur ou d'idée. Il ne savait pas trop comment avancer. Et c'est pour ça que ça s'est retourné contre lui. Magnus Carlsen qui passe maintenant à 5 points sur 5. Allez, Magnus Carlsen avec les blancs. Contre Kaidon Troff. Il ne nous a pas encore joué de double fianchetto dans ce tournoi. On va voir comment il ouvre. Il ouvre par E4. Il a décidé de jouer de manière plus agressive aujourd'hui, plus directe. C'est un dragon hyper accéléré. Et je suis hyper intéressé par ce fou C4 de Magnus Carlsen. Parce que je cherche quelque chose d'un peu différent à jouer de mon côté. Et j'ai bien envie de voir comment Magnus va manipuler cette position. Donc, il joue avec fou C4. E6, c'est logique. Les noirs qui préparent D5 pour jouer contre le fou. Et Magnus qui met le pion en D4. Donc, pion prend D4. Cavalier prend D4. Et maintenant, il va vouloir jouer sur le fait que les noirs aient fait cette vague. Vous voyez cette petite vague-là. Ça affaiblit les cases noires. Notamment cette case D6. Mais Kaidon Troff en enlève l'accès. Puisqu'avec A6, il vient contrôler la case B5. Et Magnus qui rêverait de téléporter un cavalier sur la case D6. Mais cela semble complètement impossible. Il faudrait passer par C4. Mais le temps qu'on y arrive, on va encore nous mettre un pion en B5. Et on n'y arrivera pas. Donc, Magnus qui a reculé son fou en E2. Il anticipe les B5. Il anticipe les D5. Cavalier E7, C4. Il joue maintenant un étau de Maroxi. Et Roch, il veut mettre le cavalier en C3. Donc, il a cette structure C4-E4 contre E6 et potentiellement D6. On a vu la même structure lorsque je vous ai parlé de l'Hérisson contre Santos Latassa. Il y a deux parties de ceux-là. Cette fois-ci, c'est Magnus qui va avoir les blancs. Et qui va tenter d'interdire D5 et B5. En tout cas, à court terme. Mais il ne l'interdit pas puisque son adversaire le joue quand même. Et là, sur pion prend D5. Kéé prend D5. Kéé prend D5. Dame prend D5. On attaquera le cavalier D4. Donc, pion prend D5. Cavalier prend D5. Cavalier prend D5. Dame prend D5. Il y aurait eu fou E3 après. C'était une possibilité. Mais il n'a pas voulu laisser au noir la possibilité de s'activer. Il joue fou F3. Et il attaque le cavalier. Je pense qu'il se laisse manger en C3 pour reprendre du pion. Et venir consolider une pièce mineure. Donc, le cavalier sur la case D4. qui fera un vis-à-vis au fou. C'est cavalier B4 qui est joué par Kaidentroff. Il vient mettre la pression sur le cavalier qui est protégé. Cavalier C6. Il vient surattaquer le cavalier. Un petit échange en C6. Ça va reprendre aussi. Pas le temps de jouer Dame prend D intermédiaire. Il y aurait cavalier E7 échec. Et maintenant, peut-être un cavalier qui va venir en D5 pour Magnus. Il joue Dame A4. Donc, il vient toucher le cavalier Magnus qui profite d'un très légère avantage de développement. On voit que la position n'est pas loin d'être symétrique. Et Magnus qui veut tenter de prétendre à l'avantage en mettant une tour en D1 avant. Dame C7. Il aura peut-être des fous F4. Il veut en tout cas jouer sur un légère avantage de développement. Donc, un avantage de type dynamique. Cavalier E5. Kaidentroff qui veut profiter du fou F3 qui serait mieux placé en G2. Fou D5. Fou D7. On se développe. On touche la Dame. Dame qui va probablement reculer en B3 qui va taper le pion B7. Fou C6 qui vient tout colmater. Tour A D1. La position est... Ou Tour F D1. La position est toujours dans le symétrique quasiment en termes de structure. Mais les blancs qui ont ce légère avantage de développement. Donc, cet avantage dynamique. La minute de plus à la pendule. Magnus Carlsen est favori de cette partie. Mais rien n'est encore fait. Dame H4, c'est bien joué. Les noirs qui veulent essayer de jouer une attaque à l'aile roi pour profiter de l'absence de pièces proches de ce roi blanc. H3 interdit l'arrivée du cavalier en G4 et donne une petite fenêtre de respiration au roi du champion du monde. Deux dix contre une minute. Kaidentroff qui va devoir accélérer un tôt ou tard. Et ça pourrait être difficile pour lui. Fou prend C6. Peut-être que la symétrie structurelle va être cassée. C'est chose faite. Tour prend D8, prise D8 et tour D1. Et Magnus qui va vouloir jouer sur l'avantage structurel maintenant. Plus que 50 secondes. Il faut prendre la décision de rentrer dans cette finale avec des dames. Et cavalier prend D1, H5. Est-ce que Magnus Carlsen va réussir à taper le pion A6 ? Pas si facile. Il n'a pas dame A4. Attention, la dame H4 est bien placée. Il joue dame C2. Et il va commencer à toucher petit à petit ce pion. Il peut peut-être tenter de s'installer après avec A3 et B4. Pour bloquer les pions A6 et C6. La dame qui vient en B4. Il veut peut-être toucher un échec en E1. Cavalier C3. Il voudra peut-être cavalier C4. Ça joue bien. Côté Kaident. Ce fou en G7. Ce cavalier, cette dame qui réussissent à retravailler ensemble. Dame B5 bien jouée. Défend A6. Et sur dame prend. Il veut jouer. Pion prend. Roi F1. Magnus qui accepte l'échange des dames. Mais seulement à ses conditions. Cavalier D3 qui referme le couvercle de l'échange. Magnus qui a le pion B2 maintenant attaqué. Il doit probablement jouer B3. Mais on est mécontent de ce coup. Puisque maintenant le cavalier B1 ne peut plus sortir. Et Kaident qui menace. Dame prend E2. Roi prend E2. Et cavalier prend A2. Donc Magnus qui doit prendre. Et qui joue A4 maintenant. Le pion sur case blanche. Pas si mal placé. Loin du cavalier. Puisque le cavalier est une case de côté. Il lui faudra du temps pour venir le toucher. Cahier D5. J'imagine Roi E2 maintenant. Magnus va laisser l'échange en E3. Son Roi est mieux placé. Il va faire Roi D3 j'imagine. Tenter de rentrer dans la position. Et sur cavalier B4 peut-être revenir en D2. Il échange une fois. Il fait Roi D3. Et maintenant il va falloir qu'il a travaillé cette finale. Magnus s'il veut gagner. G3. Il empêche les cavaliers F4 échecs. Fou D4. Et la turbine s'affole. Il devait y avoir un truc avec cavalier B4 échecs qui fonctionnait. Il y avait cavalier B4. Roi C3. Cavalier A2. Cavalier C1. Oh et là il y a F5. Magnus qui donne une pièce. Magnus qui perd la pièce après cavalier C2. Il va s'incliner contre Kaidon Troff. Magnus Carlsen. Oh ça s'est passé vite. Il a voulu forcer le gain. Là il y avait déjà une très jolie combinaison. Qui a eu B4. Roi C3. Cavalier A2. Roi D3. Cavalier C1. Roi E3. Fou prend D4 échec. Roi prend et cavalier prend B3. Qui était très joli. Et là fou E5. H4. Cavalier B4. Et là Roi E4. Qui perdait sur le champ. Parce qu'il avait vu Roi C3. Cavalier A2. Roi D3. Cavalier C1. Donc il a voulu éviter ça. Il est parti dans l'autre piège. Et Magnus qui s'incline. Kaidon Troff qui a joué une excellente partie. Il a tenu. Et il réussit. Et il réussit à s'en sortir. Donc Magnus à 5 sur 6. Et allez. Magnus. Qui part. Pour la 7ème ronde. Contre Edgar Mamedov. Ça a l'air d'être un petit. Ça a l'air d'être un enfant. Un petit Kazakh. Ils sont forts en blitz. Les petits Kazakhs. Ultra dangereux. Que mettre feed. Mais ça peut envoyer du très lourd. Il va falloir que Magnus. Soit très vigilant. Et c'est une Nimzo. Non. C'est une ouest indienne. Qui est envoyée. Et il envoie le fou en A6. B3. Et j'imagine qu'il va jouer D5. Pour mettre la pression. Sur le pion C4. Il revient en B7. Maintenant avec le fou. Et fou B4 échec. D'accord. Il a voulu provoquer. Le coup B3. Pour mettre cet échec. Et affaiblir les cases noires. À l'aile dame. C'est une manière de jouer. C'est pas forcément plus fort. Ou plus faible qu'autre chose. Et là il va profiter. Il va jouer A4. Il va pas jouer A4. Parce qu'il y avait A3 et B4. Sûrement. C'est moi qui disais une bêtise. Donc il a une position solide. Toujours très difficile à manipuler ces positions. Puisque les noirs vont devoir mettre un pion au centre tôt ou tard. Et il faut le faire dans le bon timing. Alors on peut jouer. Alors C5 peut-être un peu moins maintenant. Parce qu'on a donné la case B5. Mais on peut jouer avec D5. Ou avec D6 E5. Ou avec F5. D6 cavalier D7. Cavalier F6. Ou avec F5 fou F6. Donc il y a plein de manières de jouer. Le cavalier qui vient en B5. Alors là qu'est-ce qu'il veut sur C6 ? Ça m'échappe un petit peu. Parce que le cavalier a plus de cases. Alors Lordi dit qu'il y a cavalier D2 qui passe encore miraculeusement. Parce que sur cavalier prend D2. Dame prend D2. Pion prend B5. Il y aura fou prend B7. Bon ça je ne suis pas sûr qu'il ait vu avant de jouer. L'adversaire qui a 14 ans à peine. Donc il prend D2. Dame prend D2. D5 sûrement. Menacera Pion prend. Et après mettre le fou en F6. Il joue D6. Avec cavalier D7. D'accord. Il joue avec les Pions sur la 6ème. Il veut jouer une position plus fermée. Maintenant il fait E5. Qui en prend. Et on a de nouveau un genre d'étau de Maroxi. Un genre 2. Parce que pas complètement. Et une structure extrêmement bizarre. Il joue le coup A4 ici. Donc l'idée est sur fou prend C5 intermédiaire. Il y a Pion prend B3 intermédiaire. Kéé prend A4. Il veut cavalier prend. Pion prend. Et il va jouer avec C5 fou C6. Donc il a donné un Pion. Mais très temporairement. Puisqu'il va récupérer le Pion A4. Sans aucune difficulté. Et ça lui a permis de délabrer la structure blanche. Puisque maintenant on n'a plus le Pion B3. Qui faisait une construction solide. Et maintenant on a des Pions doublés. Cependant les Noirs ont eux aussi leurs problèmes. Avec ce Pion B6 qui est arriéré. On a décidé de l'échanger. Donc d'un côté les Noirs perdent le Pion arriéré. Mais d'un autre côté la colonne A est fermée. Donc le Pion A3 n'est plus attaquable. La tour qui vient en D1. Mamedov qui vient jouer contre le Pion D6. Tour E8. Donc on a ce Pion arrière en D6. Mais difficile à viser. Il faudrait réussir à jouer fou D2. Fou F4. Il va plutôt en A1. Ce n'est pas illogique. Parce qu'il va vouloir taper le Pion G7. Mais d'un autre côté le Fou F8 veille au grain. Attention maintenant que la Dame arrive en C3. Pour les Blancs. Sur tour prend D6. On n'aura plus fou prend D6. A cause de Dame prend G7. Mat. Donc le Fou est entre guillemets cloué. En tout cas bloqué à la défense du Pion G7. Et on peut peut-être jouer un coup comme Dame E6 ici. Avec les Noirs. Pour défendre le Pion D6 avec la Dame. Et au passage attaquer le Pion C4. Il a décidé de jouer avec Dame C7. Alors il veut peut-être aussi se prémunir de coups comme E5. Qui pouvaient créer peut-être des problèmes. Il a pris G2. Pris G2. Il va prendre E5. Prendre E5. Ah et s'il prend E5. Prend E5. Prend E5. Prend E5. Et la finale ne va pas être avantageuse pour les Noirs. Il n'aura pas le temps de faire tour B8 à la fin. Puisque le Fou contrôle. Donc il commence par A4. A4 il fixe le Pion A3 sur case Noir. Ça peut avoir son importance. Et aussi il se prépare. Il se crée la case B3 peut-être pour une tour. Edgar Mamedov qui réussit à jouer vite. A rester confiant. Souvent la force des enfants. Ils peuvent même jouer contre les meilleurs joueurs de tous les temps. Ils ont beaucoup moins peur que les adultes. Parce que je disais souvent mon coach Murtas. Il me dit moi je leur fais absolument plus peur. Ils ont déjà battu Magnus Carlsen à plusieurs reprises dans des titles. Mon coach étant kazakh. Il connait bien ces jeunes. Il doit connaître cet Edgar Mamedov qui sort une très grosse partie pour le moment. Dame C6 jouée par Magnus. Qui vient pas tout à fait clouer la tour. Mais qui permettra d'échanger les dames. Je pense qu'il va jouer tour D3. Quoi que non ils sont confiants. Il va plutôt aller avec tour D7. C'est des joueurs d'attaque ces jeunes. Mais ça y est il commence à avoir un réel retard à la pendule. Ça y est Magnus là qui est en train de faire une différence. Enfin. Dans cette partie. Puisque même si à la position Magnus n'a pas encore fait l'écart. Il a forcé une longue réflexion. Tour 1 D3. Il empêche tour B3. Il vient surprotéger son pion. Tour B1. Magnus qui va tenter peut-être de passer par derrière. Fouser 3 contrôles. Tour B3. Il se place. Fous D2. La tour en D3 est très bien placée. Puisqu'elle protège le pion A3. Dame B7. Surtour prend. Il veut pion prend. Et envoyer le pion à Dame. Donc on ne peut pas prendre en B3. Mais d'un autre côté. La tour D3. Elle remplit son rôle défensif. Sur le pion A3. Plus que 35 secondes maintenant. Pour le joueur Kaza. Qui propose l'échange des dames. Qui va peut-être être joué cet échange. Après le truc c'est que s'il échange les dames. Il reste de moins en moins de pièces sur l'échiquier. Mais il n'avait pas trop le choix. Il y avait des problèmes avec le pion F7. Et maintenant comment presser. L'ordi propose de faire tour prend. Tour prend. Et tour E4. Mais bon on est très proche d'égal. Donc c'est ce qu'il va faire quand même. Parce que c'est ce qui permet de forcer la tour C3. A une position de défense. Mais cette tour E4. Est-ce qu'elle va pouvoir rester durablement en plein centre de l'échiquier. Ce n'est pas sûr. Après il peut potentiellement jouer F5 ici. Et essayer de rapprocher vite son roi de la case E6. Il commence par G5. Sur roi F3 il voulait F5. Il met le fou en G7. Il attaque la tour qui va en C2. Il met le fou en D4. Sur roi F3 il va vouloir jouer F5. Protège sa tour. Il va tenter de faire vite courir le roi vers la case E6. Et après jouer sur la case préférentielle de la tour. Et Mamedov qui craque. Maintenant il y a fou prend. Et tour prend C4. Ce n'est pas encore terminé. Mais ça gagne un pion. Magnus qui ne le prend pas. Ce pion met sur fou prend D4. Il veut G4 échec intermédiaire. Et tour prend D4 qui est encore plus fort. Non il ne veut pas ça. Il veut pion prendre D4 direct. Et maintenant H5. Parce que le roi est coupé. Il va vouloir G4 maintenant. Il va chasser le roi qui va devoir partir en G2. Le pion qui va venir en D3. Tour D2. Tour D4. Le roi qui va revenir vers F1. Et les noirs qui vont tenter de monter le roi vers le pion C4. La partie est compliquée. D3 joué. Tour D2 va être joué quasiment à tempo. La tour qui va venir en D4. F3 et le seul coup s'est trouvé. Est-ce que Magnus va réussir à la gagner ? Roi E6. Roi F2. Roi E5. Roi E3. Il va la défendre avec les blancs. Tour prend C4. Tour prend D3. Et la tour C2 est gagnant. Oh il y a un Zouk Zang. Incroyable ! Tour C3 maintenant. La finale de pion qui gagne facilement. Bon là c'est très simple. Tour C3. Tour D3. Tour prend D3. Mais tour C2 c'était tout simplement un Zouk Zang. On va revenir sur la position juste après. Et là Magnus Carlsen qui gagne grâce à l'opposition. Le roi va choisir un côté. Et on va pouvoir partir de l'autre. Allez prendre le pion A3 et gagner la partie. Mais ce Zouk Zang est incroyable. Il va essayer de bloquer le roi. Mais là on ne peut pas. Roi A2. Roi C2. A3. Le roi va devoir venir en C1. On va pouvoir redécaler de l'autre côté. Et là Magnus Carlsen va aller prendre le pion G3. Mettre le roi en F2. Et gagner la partie. Son adversaire qui continue jusqu'à la fin. Parce qu'il a un peu le seum. Mais on va montrer. Tour prend C4 ça et tour C2. Et c'est incroyable. Les blancs sont dans un genre de Zouk Zang. Alors même pas un Zouk Zang parce qu'on menace tour G2 en plus. Mais il n'a pas tour D4 à cause de tour C3. On vient de voir la finale. Et s'il passe la tour derrière. Il y a tour C3. Roi F2. Tour F3. Roi prend. Et tour prend A3. Incroyable. Incroyable. Et donc comment il fallait faire nul ? C'était introuvable. Il fallait jouer tour B2. C'était injouable tour B2. Et tour D4, tour B5, tour D5, tour prend D5, roi prend D5, roi prend D3. Et là on a l'opposition et donc c'est nul. C'était introuvable en fait. La manière dont a joué Magnus ça a gagné forcément. Et donc Magnus qui a 6 sur 7. Toujours en course. Magnus qui joue contre Clémenté Sitchef. Très gros blitzer. J'ai déjà joué pas mal de fois. C'est un joueur qui doit être normalement plus de 3000. C'est un excellent blitzer. Magnus a les noirs. Il envoie H4. Oula. Qu'est-ce qui lui arrive ? Alors ça lui arrive de péter des câbles à Sitchef. Mais alors là. Qu'est-ce qu'il fait ? On va voir. Il a l'air de savoir ce qu'il fait par contre. Ce qui est bizarre. Parce qu'en fait il y a la même position qui existe mais sans le H. Il n'y avait qu'un temps de plus pour les blancs d'une manière X ou Y. Je crois qu'il y a la même position qui existe avec le pion en H2 et le fou en F4. Enfin j'en suis même sûr en fait. Donc Magnus qui joue juste à 6 parce que le problème de la variante c'est fou B5 échec. Donc là en fait il a juste entre guillemets s'il fait fou F4 qui est le meilleur coup pour les blancs d'après la turbine mais qui est le coup le plus logique. Il devrait avoir la position avec le pion en H2 et le pion en A7. Évidemment A6 c'est vraiment utile puisque l'idée de la variante c'est de caler un fou B5 échec au bon moment. Et là il va juste avoir la même position sans le fou B5 échec. Donc je n'ai pas du tout compris ce qu'il a fait. Il joue H4 même sans idée. Peut-être un misclic. Peut-être qu'il a juste pré-move avant de jouer et il a oublié de l'enlever. En tout cas il s'est passé quelque chose. Et là il va jouer E6 Magnus. C'est sûr en fait il a la position dont je vous parle mais normalement sur E6 c'est fou B5 échec. Non il y a le pion en H2 et le pion en A7. Donc là il a juste une version ultra améliorée. Où après pion prend E6 il va faire dame prend D1, tour prend D1 et fou prend E6. Et tout simplement avoir un pion de plus. Incroyable. Très bizarre d'être après retombé dans le même truc. Extrêmement étonnant. En tout cas Magnus qui a un pion de plus. Ma position est peut-être pas complètement gagnante. Cavalier H3 il veut venir en G5. Donc j'imagine que Magnus va jouer H6. C'est chose faite pour contrôler la case. Et maintenant il réfléchit à fou prend A2. Fou prend A2, B3. Menace tour A1. On n'arrive pas à ressortir le fou. Donc cavalier C6. Cavalier F4. Fou prend A2 est peut-être possible ce que j'allais dire. Parce que B3 on a cavalier B4. C'est quand même deux pions de plus maintenant pour les noirs. Bah c'est deux vrais pions de plus en plus. C'est pas rien du tout. Alors l'évaluation est pas du tout en faveur de Magnus. Apparemment il y a un tour D2 ici. Tour D8 et Roi D1. Et le Roi va revenir gentiment vers la case B2. Alors c'est trouvable. Mais c'est extrêmement difficile. Il peut le trouver Sitchef après ça. C'est trouvable. Maintenant qu'il est sur la position c'est trouvable. Même si très dur. Et 40 secondes de retard maintenant pour le joueur russe. Il va bientôt passer à la minute. Il le joue. Tour D8 va être joué je suppose. C'est juste trop logique de jouer tour D8. Fou B1. Roi D1. Tour D8. Et là Roi C1. Ah et Roi C1. Tour prend D2. Fou prend D2. Fou prend C2. Il y a Fou prend B4. Puis on prend B4. Et Roi prend C2 à la fin. Ouais c'est ultra fort ce qu'il vient de faire. C'est tellement bien joué de la part de Sitchef. Ah il a du bol d'avoir ça. Ah il a énormément de bol. Mais il se trouve que ça va gagner peut-être même pour les blancs. Tellement de chance. Il va peut-être battre Magnus Carlsen en jouant H4 au premier coup. Et on ne peut surtout pas jouer à 5 à 4. Depuis tout à l'heure avec les blancs à cause de Fou B5 échec qui est très gênant. Roi E7. Fou prend C5. Wouah. Quelle partie de Sitchef. Donc Fou prend C2 jouer directement. Mais tour prend C2, KC2, Roi C2. Alors la position n'est pas claire. Parce que Magnus a quand même des pions. Mais les pièces mineures sont vraiment fortes ici. La position est toujours égale cependant. C'est juste qu'on a du mal à avancer. Si on fait B6, il a Fou prend A6. Si on fait B5, j'ai l'impression qu'on va s'affaiblir. Petit Roch. Il ne voulait pas mener le Roi E7 parce qu'il n'était pas forcément bien placé. Tour F8. H5. Prise d'espace. Et là, l'ordi donne avantagement à cause de Fou E5. Fou D4. Et oui, il n'y a pas Fou prend E4. À cause de Fou prend F4, tour prend E4. Et maintenant, on va mettre le Fou en D4. Ah oui, Fou D4, c'est ultra fort. Parce que même si les Blancs gagnent le bénéfice de la grosse paire de Fous totale, ça remet les pions comme il faut qu'ils vont pouvoir faire une chaîne. Cavalier prend D4, Se prend D4, Fou F4, F5, D3. On va pouvoir avoir une chaîne de pions incassables. Ah, c'est très bien joué. Fou E5, Fou D4. Et là, Sitchef qui n'a plus que 20 secondes maintenant à la pendule. Donc, il joue Cavalier C3. Et maintenant, Fou prend E3 qui va pouvoir arriver aussi. Alors, il laisse le pion E4 en l'air. Ah, parce qu'il veut Fou prend Pion, prend F5 et tour prend E3. J'imagine. J'imagine qu'il veut prise, prise et F5. Bah, je suppose, hein. Cavalier prend C5, tour prend E3. Et en fait, les tours, elles vont rentrer en jeu. Peut-être que vous allez voir. En fait, si la position s'ouvre et que les tours rentrent, ça va être fort. Là, je pense qu'il veut F5 et S5, tour E3. Et il fait tour E5. Ah, parce qu'il veut F5 sans donner le truc. Et sur G4, il veut tour E8. Ah, mais tour E8, 3D3. Pas sûr. Ah, peut-être qu'il va jouer C4. Peut-être qu'il va jouer C4. Il fait tour E8, 3D3, C4. Il fait qu'il y ait D6, tour E6. Cavalier F5, G6. Ouh là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et sur Cavalier prend H6, il veut Roi G7. Qu'est-ce que c'est bien joué. Ah, c'est une dinguerie. Ah, sur Pion prend, il y avait Fou D5. Pouah, le niveau de jeu, là, est stratosphérique, en vérité. Il y avait un piège incroyable de la part de Cichev, mais qui a été vu par Magnus. Je reviendrai dessus à la vitesse de l'éclair. Et maintenant, Magnus, qui a toujours les tours bien placées et qui a les Pions et tour E2 échec. Tour prend E2 et tour prend G2. Magnus qui va s'imposer, mais il faut que je revienne là sur ce piège. Je n'ai pas eu le temps de vous le montrer. Tellement il était incroyable. J'ai eu du temps, j'ai mis du temps à le comprendre. Tour prend H6 avec ID sur Pion prend F5. Tour prend E6, tour prend E6. C'est fou D5. Et sur Roi F7, Pion prend F5 à la fin, qui appuyait sur le clouage et qui gagnait pour les blancs. Et Magnus, en fait, il avait vu le piège en amont et il a joué Roi F7 quasiment à tempo. Et sur Cavalier prend H6, il avait calculé Roi G7. Et ça, il l'avait vu au moment où il a fait tour E8, ce truc-là. Il avait tout calculé à ce moment-là quasiment. Incroyable la séquence. Incroyable la séquence. C'est Magnus qui s'impose. Et ça fait 7 points sur 8 pour Magnus Carlsen qui reste dans la course. Allez, ça repart. Magnus Carlsen contre Levon à Ronjan. 7 points pour Magnus, 7,5 pour Levon qui est leader du tournoi. Cavalier F3 joué par Magnus Carlsen au premier coup. Il retourne sur ses ouvertures principales habituelles où il va partir avec G3, fou G2 peut-être et le double fianchetto. Levon, il semble d'y avoir de la friture sur la ligne. D'ailleurs, Levon qui a un petit logo 960. Il a pris le virage 960, Levon. Peut-être une spéciale dédicace à notre ami Laurent Fréciné qui, lui, ne l'a pas encore mis ce virage 960 sur son compte. Ça ne saurait tarder de mon côté. En tout cas, là, il n'a pas l'air d'être devant son ordinateur, Levon. Ça peut être une défaite par forfait pour le grand maître néo-américain d'origine arménienne. Là, il est dans le dur. Ça y est, il joue D5. Et là, Magnus qui a le choix. Soit il retourne sur un D4, soit il joue avec G3, fou G2. Ce qu'il aime beaucoup faire. Et après, jouer avec des systèmes avec B3, fou B2, E3, C4 et retarder le D4 au moment où il le veut pour avoir ce fou B2 qui tape le long de la grande diagonale. et Levon qui semble avoir un souci parce que là, il ne réfléchit pas pour ses coups. Il va y avoir quelqu'un qui a sonné chez lui. Donc, fou E2, D3, Roch, A4, prise d'espace. Donc, il joue d'une autre manière encore. C'est A4, c'est des coups qui sont un peu bizarres à comprendre mais ça permet de prendre de l'espace. Là, par exemple, A5 peut être une option maintenant. Et ce pion qui va être un empêcheur de tourner en rond qui pourrait aller potentiellement jusqu'à la case A6. Bon, est-ce qu'il va jouer et qu'il peut jouer aussi cavalier C3, fou F4, tour E1, Dame E1 même. Il est probablement jouable. Même, on peut jouer avec C3, Dame C2, E4 si on veut. Cavalier BD2, B3 quand même. Un peu bizarre B3 quand même mais à la rigueur, pourquoi pas. Cavalier BD2, fou B7, tour E1. Il va jouer E4 peut-être au prochain. Il le fait, prise, prise. Donc, il prend E4, il prend E4, il prend E4, tu reprends E4. Il n'y avait pas le problème de Dame D1. Maintenant, il joue E5, cavalier D5. Et la position est, ma foi, très compliquée. Les Noirs qui ont ces deux cavaliers bien placés au centre qui peuvent être chassés tôt ou tard encore par les pions C ou le pion B. Et Magnus qui passe le cavalier en D4. Est-ce qu'il veut tenter Dame G4, cavalier C4 et mener une attaque sur le Roi ? C'est peut-être possible à noter que ce fou G2 peut être intéressant. Il est protégé par le Roi et le fou dans le vis-à-vis en B7, protégé par le cavalier. Mais c'est peut-être un poil plus fragile. Il y a peut-être un peu la case B, C6 aussi qui peut être fragilisée pour les Noirs. La position est très compliquée pour moi, honnêtement. L'ordinateur recommande cavalier B4 avec idée, fou prend B7, cavalier prend B7 et le cavalier contrôle la case C6. Donc, cavalier B4 est clairement un coup extrêmement intéressant pour l'Evon Aronian. À 5 joué, donc il empêche un peu les B4. C4, de toute façon, il bouge le cavalier. Il y a le fou qui est protégé. Donc, cavalier E4, intéressant cavalier E4 puisque sur cavalier E4, cavalier K prend E4, fou prend E4, le fou B7 ne sera plus protégé par le cavalier. Je pense que c'est l'idée de Magnus de créer un clouage sur ce cavalier D5 en enlevant le socle du fou et en supprimant ce cavalier C5. C'est d'ailleurs pour cela que l'Evon Aronian va jouer tour B8. Dame G4 maintenant. Il s'était mis en face de Roi. Il mena ses foues H6. Donc, le Roi s'est décalé en H8. Et maintenant, Magnus qui doit terminer son développement. Alors, est-ce que fou G5 a un coup ? Il faut regarder tous les cavaliers prendre E4, fou prend E7, dame prend E7, fou prend E4. Est-ce que ça passe ou pas ? Mais fou G5, ça pourrait être une idée. Dame H5 aussi d'ailleurs pour se mettre en face du Roi, protéger le pion E5, préparer peut-être l'arrivée du cavalier. Lordi préconise, cavalier prend C5, fou prend C5 et cavalier B3. Et cavalier B3. Moi, je calerais bien fou G5 intermédiaire personnellement. Et essayer de jouer tour AD, ça serait plutôt mon réflexe. La position est vraiment compliquée. J'ai l'impression que les Noirs peuvent se retrouver mieux. Cavalier B3. Attaque le fou. Fou E7 va sûrement être joué, parce que fou B4, C3, ça n'apporte rien. Il fait F5 intermédiaire. Ah, sur pion prend, il voulait créer un problème sur le pion F2. Oh, c'était malin F5. Et maintenant, il met le fou en E7. Alors, est-ce qu'on peut jouer avec simplement fou D2 et tour D1 ? Ah, il fait tour D1. Il ne veut pas développer le fou. Et cavalier D4. Donc, il tape sur le pion E6, fou C5 et B3. Le fou qui revient en E7. Donc, sur C4, il y a toujours cavalier bouge et le fou B7 est protégé. Il fait C4 quand même. Là, il va prendre B7. Et fou D2. Donc, il veut peut-être supprimer le cavalier et jouer sur les cases blanches après. Le cavalier qui se barre. Le fou qui va venir en C3, j'imagine. Protège le pion E5. Prépare peut-être des Dames F3 aussi. La tour qui recule pour ne plus être dans le vis-à-vis du Dames F3. Dames F3 joué quand même. Alors, le cavalier est défendu. Mais quand même, on touche. On met une pression. Plus que 21 secondes pour les bons. Ça va être tendu jusqu'au bout, cette partie. Fou C5. Alors, il se laisse échanger. Mais peut-être pour se gagner des cases. Je pense que Magnus va juste jouer tour D2 ici. Pour ramener la tour en D1. Mais attention. La Dame E8 est peut-être très bien placée. Non, il prend le fou. Et tour D2 maintenant. D'accord. Sur G4, je pense qu'il veut potentiellement du F4. Donc, il joue qu'il y a des 4. Prise, prise, prise. Prise B2. Tour D1, Dame A4. Tour D7. Dame C4. Est-ce que Magnus peut mater ? Sur tour D8, il y a toujours des tours B8. Donc, il joue C5. Bien joué. Attaque latéralement la Dame. La tour qui va venir en D7. Les Noirs qui ont un pion de plus pour les Von Aronian. Mais Magnus qui est bien avancé sur l'échiquier. Tour B1, c'est bien joué. Il veut déloger la tour de la case D7. C6, il la protège. Menace tour B1 maintenant. Il reprend de la Dame. Dame B8. Il fait le grand écart, les Von, pour revenir vers B6. Toucher le pion C6. Magnus qui n'a pas de menace directe. Il n'y a pas de Dame B3 pour toucher E6. Il va peut-être venir avec la Dame en D4. Il fait Roi G2. Attention, il peut se mettre sur un échec en C6. Mais bon, il veut s'enlever des échecs peut-être de la première rangée. Il joue Dame D4 maintenant. Alors, il n'y a pas Dame B6. Dame prend B6, prend B6, C7. Ce n'est pas possible. Tour G8, Dame C4. Il touche le pion E6 qui tombe maintenant. Il a un pion de plus maintenant. Enfin, il a égalisé Magnus Carlsen. Il n'y a plus de pion de plus plutôt pour les Von. Et les Von qui ne peuvent pas vraiment jouer à deux. Il envoie, mais il y a E7 à deux. Et Dame prend G8. Échec au Roi. Roi prend E8. Roi H7. Ça ne gagne pas apparemment, mais ça fait tomber les problèmes de connexion peut-être ou quoi que ce soit côté les Von. Dame G8 ne gagnait pas. Ce qu'il gagnait, c'était tour D8. Tour D8, c'était fort. Menacé prise. Et surprise, il n'y avait pion prend. Et on avait deux dames. Magnus qui s'était trompé. Mais c'était trop tentant peut-être de jouer vite et de faire tomber. Et donc, Magnus qui s'impose et qui passe à 8 points sur 9. Il joue toujours la gagne dans ce tournoi, Magnus Carlsen. 8 sur 9. Le score enfle. Et donc, c'est Magnus Carlsen qui va jouer contre Denis Sladavik, seul en tête, avec 8 points et demi sur 9. Magnus qui va devoir la gagner avec les Noirs. S'il veut s'imposer dans ce tournoi. Nul, après, ça pourrait être juste. Allez, on va voir. Ça joue une ouest indienne. Fou A6, cavalier B, D2. Fou B4. Renouvelle la menace. Fou prend C4. Dame C2 protège. Il met le fou en B7. Donc, il considère la dame en C2 moins bien placée. Il y a moins de D5. Mais d'un autre côté, ça appelle E4. Et finalement, la dame C2 va être mieux placée qu'en D1. Peut-être pas un super début de la part de Magnus. E4. Fou prend D2. Il va reprendre du cavalier. Il est un peu obligé, mais il protège son pion. Et il a gagné la paire de fous, Lazavik. Toujours faire attention E5 ici. Ça crée une découverte. D6 joué. Donc, il va vouloir jouer avec E5. Il va mettre tous ses pions sur case noire maintenant. Il a donné son fou de case noire, Magnus Carlsen, en jouant fou prend D2. Et il va vouloir maintenant mettre une structure avec C5, E5. Et essayer de ramener vite le cavalier vers E4. Et sur D5, je pense qu'il va jouer E5. Donc, il fait des vagues avec ses pions sur case noire. Et il va vouloir jouer maintenant pour peut-être cavalier D7 et F5. Il remet le fou en C8. Le fou avait plus rien à faire sur la diagonale. Mais là, je ne sais pas si c'est les blancs qui préparent F4 ou les noirs qui préparent F5, honnêtement. J'ai plutôt l'impression que c'est les blancs qui préparent F4. Qui pourraient faire mal. Magnus qui fait H5. Il prend un peu d'espace. La position est compliquée. F4 joué. Donc, pion prend et pion prend. Il veut ouvrir le fou, mais H4 intermédiaire de Magnus. Pion prend E5. Pion prend E5. Ah ! Hyper intéressant. Je n'aurais jamais trouvé. Mais l'idée de Magnus, c'est d'avoir laissé le pion D5 passer protégé. Mais pour se gagner la case F4 et pouvoir vraiment jouer à fond sur case noire. Là, ce que vient de faire Magnus, c'était hyper dur. On aurait pu me laisser une heure. Je n'aurais peut-être pas trouvé. Ah ! C'est très, très bien joué. Toute cette idée qu'il a eu de tourner avec le cavalier pour avoir H4. Et il va pouvoir jouer cavalier H7, cavalier G5. Et laisser ce pion D5, mais qui finalement a du mal à avancer. Enfin, du mal. C'est vraiment très, très bien joué de la part de Magnus. Alors, il n'est pas mieux, mais il était probablement moins bien tout à l'heure. Et là, la position est très compliquée. A4, il fixe complètement. Et tout va se jouer sur 7 L roi. Ça peut juste faire nul, en fait, par absence de possibilité d'ouvrir la position. Magnus qui joue G5. Il va mettre le pion en F6. Ramener un cavalier en G6. Et peut-être que c'est juste nul par blocus, cette position. Lazavik qui est un joueur très solide. Il adore faire nul. Un genre de saut moderne en beaucoup moins fort quand même. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de rupture dans la position. Il n'y a juste plus aucune rupture. Donc, Lazavik qui a peut-être trouvé une manière de faire nul. Il doit être heureux. Comme s'il avait acheté un Bartaba. Il a l'air tellement heureux. Il a l'air tellement heureux. Ah ouais, il ne se passe rien dans la partie. Il a l'air giga heureux. Il n'y a juste pas moyen de progresser, en fait. Incroyable. Là, il n'y a aucune manière d'ouvrir, en fait. Il y a Lazavik qui n'a aucune envie de gagner. Je ne crois pas que Magnus puisse sacrifier où que ce soit. Il propose nul, d'ailleurs. Et la nul est acceptée. La tristesse du joueur. Et allez, ça va se finir par Magnus Carlsen contre le GOAT. Contre le GOAT des échecs. Crozet Martinez dit Jospem. Magnus qui joue potentiellement une victoire dans ce title sur cette partie. Et Jospem qui joue un A6 rapide. Donc, on a de nouveau un étau de Maroxi contre ce qu'on appelle ce hérisson. avec les pions A6, B6, D6, E6. On va voir si Magnus réussit à transpercer la défense de l'adversaire. Et il fait un F5 très rapide, Magnus. Il tape sur le pion E6. Il force un peu E5. Et il saute 3 à la case D5 peut-être à terme. Je pense qu'il va repartir en C2 avec le cavalier pour aller vers E3. Mais il peut aussi se dire qu'il va en B3 pour tenir la case C5. Il va en C2. Ça me paraissait aussi beaucoup plus logique. Et donc, le pion E4 qui est tenu par le fou et le cavalier. Et le cavalier C2 qui va peut-être repartir vers E3 et D5 dans un deuxième temps. C'est H6 qui est joué par José Martinez. Donc là, il met le cavalier en E3. Il va essayer d'aller gentiment vers la case D5. Cavalier C5 menace. Cavalier prend E4. Est-ce que ce pion peut le défendre ? Peut-être pas. Ah, peut-être qu'il aurait pu hésiter avec B4. Il joue Dame C2. Donc, il défend le pion de cette manière-là. Il laisse le fou en l'air. J'ai toujours beaucoup de mal à évaluer ses positions. Je les trouve vraiment très difficiles à jouer pour les deux couleurs. Il joue B4. Il laisse Ké prend des 3. Dame prend des 3. Et il va vouloir jouer par la suite vraiment sur cette case D5. On va voir comment il va réussir à manipuler cette position. Donc, il prend des 3. Dame prend des 3. Là, il joue cavalier D7. Comment on continue ici avec les blancs ? Honnêtement, je ne sais pas. En fait, il semble avoir un gros avantage avec cet avantage d'espace et tout. Mais est-ce qu'on peut jouer G4, H4, G5 ? Un peu pour suivre l'idée de la partie d'ordinateur qu'on a analysée avec Mathieu Cornette. Donc, d'essayer là-bas d'avancer les pions. De prendre de l'espace, de chasser le cavalier, de se gagner vraiment proprement cette case D5 sans se faire échanger. En tout cas, Jospem qui a décidé de partir pour B5 et prise. Mais là, maintenant, il y a peut-être un problème pour les noirs. C'est que ça donne l'idée de jouer contre le pion A6. Roi H1 joué. Et peut-être cavalier A5 et fou prend A6. Ça peut être une idée. C'est ce qu'il va faire, en fait. Magnus, il va prendre le pion A. Alors, maintenant, il va y avoir un plan clair. Ça va être tout simplement de gagner sur les pions. Jospem qui sacrifie la cale pour reprendre en E4. Donc, Magnus qui a une qualité d'avance, mais une position pas simple à jouer. Le fou A8 est vraiment fort. Il y a ce gros centre aussi pour les noirs. Donc, on est dans une position extrêmement compliquée. D5. Est-ce qu'il va jouer un coup comme fou B7 ? Moi, je ferais pas le coup principal, mais supprimer ce fou. Mais peut-être que c'est un coup de pleutre. Parce qu'en fait, si on supprime le fou, on empêche D4 aussi, puisque le cavalier sera en prise. C'est ce qu'il joue, fou B7. Un coup de pleutre. Mais peut-être pleutre éclairé. Dame B6, cavalier A5. Et lui, il a dû calculer que sur fou prend B4, il avait quelque chose que moi, j'avais pas du tout vu. Il doit avoir une idée sur fou prend B4. Et maintenant, il joue B5. Il va jouer pour cavalier C6. Et A4, A5. Là, je crois qu'il a pris l'avantage. Ça y est. OK, C6, ça va en plus gagner un temps sur le fou. Et s'il réussit à mettre le pion A5, après, ça file. Magnus Carlsen peut-être en train de s'imposer dans cette partie. On verra. C'est à la fin du bal qu'on comptera les musiciens. Ou qu'on les paiera, plutôt. Il faudra aussi les compter avant de les payer, bien évidemment. Ouais, parce que sinon, c'est un peu embêtant. Si tu penses qu'il y a 12 musiciens qui n'en a que 8, en fait, tu peux pas vraiment bien les payer. Donc, il faudra les compter pour les payer. Mais ce cavalier qui va venir en C6, peut-être. Et le pion A qui va filer. Ah, et Jospem qui joue fou F6. Il essaye d'un peu anticiper. Mais le cavalier qui vient quand même en C6. Cavalier D6 touche le pion. Mais maintenant, A4 va arriver. Et là, ça y est, Magnus met la marche avant lui aussi. Tour A8. Il veut du cavalier prendre D5. Ah, peut-être qu'on peut jouer un coup de fou comme fou F2. Mais fou F2, il y a D4. C'était pour reconnecter les tours. Essayer peut-être de décaler la tour en B1 pour se permettre de jouer A5, A6. Il joue fou B4. Attaque le cavalier D6. Cavalier C4 joué. C'est sûr. Il vient sur la case. Il vise la case E3. La position encore très difficile à convertir pour les blancs. Ah, c'est vraiment dur à jouer. Ces positions avec qualité de plus. Mais où les pièces adverses virevoltent comme ça. Le cavalier qui vient en E3. La tour qui va devoir rebouger. Peut-être qu'il va la mettre en B1 en vérité. Histoire de préparer un peu plus B5. Et l'avancée des pions. Il peut aussi se dire qu'il la met en C1 pour protéger le cavalier. Et comme ça, on pourra pousser le pion B plus facilement. En tout cas, il va falloir jouer plus que 38 secondes. Pour Magnus Carlsen qui cale à 5 intermédiaires. Cavalier prend D1. Il ne pouvait pas prendre B6. Il avait tour P1. Mais il a donné du coup une qualité volontairement. Mais parce qu'il a calculé qu'il avait tour P5 au prochain. C'est tellement bien joué. Il rend la qualité. Mais pour gagner le pion D5. Et il enlève tout contre-jeu à Jospem maintenant. C'est lui qui a les deux pions passés liés. Et Jospem qui n'en a plus qu'un. Il a vraiment rendu la qualité au meilleur des moments. De la meilleure des manières Magnus Carlsen. Tour E8, bien joué. Jospem qui veut pousser le pion E. Ce n'est pas encore complètement terminé. Dame D1, il attaque le cavalier D7. Il va partir vers B8, j'imagine. Cavalier B8 joué. Et il y a fou D6. Magnus qui enfile Jospem. Il l'enfile totalement. Et maintenant, fou prend B8. Et ça va être une pièce de plus. Alors, il va encore se venger sur F5. Mais là, le pion A va pouvoir cavaler jusqu'en A8. Celui-là, il va avoir du mal à l'arrêter. Déjà, il va aller en A7. Et après, on verra. Jospem qui n'a plus que 23 secondes. Serait-il temps d'abandonner pour lui ? Il tente H5. Il tente H3. Un dernier contre-jeu. Magnus qui le bloque avec H3 lui-même. Et sur G5, A8, Dame. Et la Dame va pouvoir revenir en défense. Voilà, il y en a une deuxième Dame qui arrive. Si ça ne gagne pas, ça débarrasse. Et maintenant, tour prend E5. Tour prend E5. Cafou prend E5. Jospem qui tente de tout donner. Il a le seum, Jospem. Voilà, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais il a un seum monumental, Jospem. Tour H5, Roi G6. Et Dame F5. Échec et mat. Magnus Carlsen qui va s'imposer au nez et à la barbe de celui qu'on appelle la Josp. À quelle victoire est-ce sur Roi G8 ? Dame prend des 8 mat. Il y a un peu trop de pièces. Et il se laisse tomber, Jospem. Il a dû quitter son ordinateur de dégoût. Et donc, Magnus qui s'impose. Il y a eu match nul dans la partie entre Icaru et Denis Lazavik. Icaru Nakamura ne remportera pas le tournoi. Mais celui qui peut le gagner, c'est Nico Theodorou. Allez, on a le résultat qui s'affiche à l'écran. Et c'est bien Nico Theodorou qui l'emporte devant Magnus Carlsen. Ils étaient ex éco. Ils se départagent. Qui s'en sort bien ? Et Denis Lazavik qui finit à 9,5. C'est la Hesse C'est la Hesse C'est la Hesse Sous-titrage ST' 501